What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto que vous attendez déjà depuis un moment mais c'est un tutoriel qui prend pas mal de temps à mettre en place, il faut prendre du recul, il faut analyser un petit peu comment on fait chacune des étapes du coup aujourd'hui je vous propose directement un tutoriel sur les souterrains, comment les ouvrir, tous les emplacements des coffres, comment ouvrir certains coffres également et comment ouvrir les raccourcis entre chacune des étapes parce que oui, il y a des raccourcis entre chacune des étapes qui permettent tout simplement de switcher l'étape du milieu, de ne pas la faire, de tout simplement passer d'une étape à une autre sans devoir ouvrir les portes donc tout simplement dans un premier temps, je vais vous montrer comment accéder au souterrain depuis le tout début du raid, depuis vraiment la zone d'embarquement là où vous atterrissez alors attention, avant toute chose, vous ne pourrez pas réaliser la toute première étape sans devoir amener les reliques, vous savez devoir ouvrir la première porte et il faut savoir qu'en fait vous pouvez également ramener les reliques jusqu'à la zone d'embarquement je vous suis rendu compte de ça en fait tout simplement, il y a une plaque qui va spawn et qui va vous mettre directement l'emplacement pour mettre les reliques alors je n'ai pas encore essayé ce que ça peut donner mais voilà, vous pouvez tout simplement faire ça depuis cet endroit là et à mon avis du coup vous avez directement accès à la première étape via les souterrains donc depuis cette zone d'embarquement, il y a trois façons de pouvoir accéder au souterrain alors il y a deux façons, vous allez devoir être six pour devoir activer des leviers et il y a une façon qui va être à quatre et là vous pourrez directement activer des plaques alors pourquoi accéder au souterrain depuis l'extérieur du raid ? tout simplement parce qu'il y a des gens qui finissent le raid, qui ont encore des clés disponibles et qui n'ont pas ouvert les coffres nous-mêmes on a fait un raid l'autre jour on n'a ouvert aucun coffre et maintenant moi j'aimerais bien pouvoir retourner récupérer mes coffres et mes petits loot, mes jetons, mes engrammes donc c'est parti, alors tout d'abord je vais vous parler des deux premières façons les façons qui se réalisent à six joueurs donc la première c'est directement juste en dessous de la zone d'atterrissage vous descendez en dessous et vous allez trouver directement une zone avec des leviers au nombre de six alors à cet endroit là il va tout simplement falloir activer les leviers dans un sens particulier et vraiment très rapidement donc je vous conseille fortement de mettre une personne devant chaque levier d'attribuer un numéro à chaque personne c'est à dire de gauche à droite 1, 2, 3, 4, 5, 6 voilà vous donnez directement un numéro à chaque personne chaque personne retient ce numéro et l'ordre d'activation des leviers est 1, 5, 3, 2, 4, 6 alors si jamais il y en a certains qui veulent comprendre pourquoi c'est cet ordre là et bien tout simplement vous regardez chacun des côtés des petits piliers et il y a des espèces de petits ronds, des petits ronds métalliques et bien tout simplement plus les ronds sont hauts et plus le chiffre va être en premier en gros si vous voulez le pilier 1 il n'y a pas de ronds le pilier 5 il va y avoir un rond tout en haut le pilier 3 il va y avoir un rond en haut et un rond au milieu ensuite le pilier 2 il va y avoir juste un rond au milieu le pilier 4 il y aura un rond au milieu et un rond en bas et enfin le pilier 6 il y aura juste un rond en bas en gros vous partez du haut jusqu'en bas voilà il faut vraiment descendre c'est ça en fait la petite mécanique qu'il faut adopter pour pouvoir comprendre comment activer ces leviers du coup je vous redis l'ordre qui est 1, 5, 3, 2, 4, 6 une fois que vous avez activé ces leviers il y a une porte qui va s'ouvrir directement dans un espèce de canal au milieu de l'eau voilà vous allez voir la porte disparaître et vous allez pouvoir accéder directement via cette entrée la deuxième façon c'est directement tout à gauche du raid une fois que vous atterrissez il y a une autre petite salle et dans cette salle il y a encore une fois 6 leviers cette fois-ci il va falloir activer les 6 leviers en même temps voilà donc vous faites un petit décompte 3, 2, 1 vous placez évidemment chaque personne devant un levier 3, 2, 1, go hop vous activez les 6 leviers et à ce moment-là directement il y a une cascade qui va tout simplement s'effacer et vous allez pouvoir grimper dans cette cascade pour directement arriver jusqu'en haut et entrer dans les souterrains du raid la troisième façon je vous l'ai dit c'est directement à 4 joueurs alors là c'est un petit peu plus haut vous allez pouvoir prendre les premiers téléporteurs et une fois arrivé sur ces téléporteurs vous allez pouvoir monter alors il y a deux personnes qui vont se placer sur la gauche deux personnes qui vont se placer sur la droite et vous allez devoir trouver des petites plaques métalliques de couleur dorée voilà une fois que chaque personne a trouvé ces petites plaques vous faites un décompte 3, 2, 1 vous montez ensemble sur vos plaques et là ça va activer directement un petit peu plus haut au milieu une porte et vous allez pouvoir entrer par cette troisième porte alors après libre à vous de choisir quelle entrée vous voulez activer bien évidemment ça ne sert à rien d'activer toutes les entrées en même temps je vous conseille vraiment d'en faire qu'une tout dépend de où vous voulez aller dans le souterrain en parlant de souterrain je pense qu'encore beaucoup de personnes s'y perdent on a eu vraiment du mal nous-mêmes à s'y retrouver au début alors je fais un petit coucou à Elneris qui nous a beaucoup aidé qui avait dessiné un plan lui-même donc voilà sur une feuille mais concrètement Elneris c'est pas contre toi mais c'était pas très très propre à vous présenter et il y a une personne qui s'appelle Adesso donc c'est un anglophone qui a posté un plan sur Reddit donc il a fait ça sur ordinateur et franchement ce plan est magnifique donc je vous le mets franchement chapeau à lui je vous mets le lien également vers Reddit si vous voulez en description de cette vidéo mais franchement chapeau il a fait un excellent boulot et moi tout simplement pour vous faciliter la tâche j'ai repris son plan et j'ai traduit en français donc j'ai repris sur Photoshop pour modifier un petit peu l'emplacement et tout simplement reprendre en français alors attention aucun mérite ne me revient tout le mérite revient à Adesso évidemment moi c'est uniquement pour vous faciliter la tâche que j'ai fait ça je vous mets le lien également du plan en français en description de la vidéo si vous voulez le garder voilà de côté au moins vous l'aurez alors on va le reprendre j'ai juste vous expliqué rapidement comment lire ce plan et après je vais vous montrer les différents emplacements de coffre et comment y accéder alors on va reprendre tout simplement la carte en français vous voyez en bas en fait vous avez toutes les entrées donc la première entrée donc c'est entrée du bas avec le levier vous savez les leviers à activer dans l'ordre là donc c'est directement via l'eau comment on peut lire ça tout simplement toutes les zones violettes sur la map donc violettes en plein milieu vous voyez c'est tout simplement des zones où vous pouvez mourir donc soit il y a de l'eau soit il y a du gaz donc là à cet endroit là c'est de l'eau il faut tout simplement sauter de plateforme en plateforme donc les plateformes sont tout simplement symbolisées par les petites zones blanches au bout de ce couloir vous voyez un triangle vers le haut c'est qu'il y a tout simplement accès à un étage supérieur donc soit il faut sauter soit il faut activer directement un petit ventilo qui vous fera monter vous pouvez voir qu'une fois que vous avez fini cette zone violette il y a des petits tirés qui vont jusqu'à la zone bleue et bien tout simplement en fait quand vous montez vous allez accéder à cette zone bleue directement voilà vous pouvez voir qu'en fait chaque zone a directement une correspondance avec une autre zone sur la map c'est vraiment un gigantesque nabyrinthe cette carte elle est vraiment pas très compliquée à lire elle respecte vraiment tous les souterrains je la suis depuis un petit moment ça fait 3 jours qu'il l'a fait depuis 3 jours je la suis depuis 3 jours je me balade grâce à cette map dans les souterrains et franchement elle respecte vraiment ce qu'il y a en vrai alors la seule petite erreur que j'ai trouvée alors je ne sais pas si c'est une erreur ou pas c'est au niveau de l'aqueduc en fait vous voyez que les coffres sont représentés directement par des étoiles sur cette map et au niveau de l'aqueduc directement alors lui il avait mis l'étoile en bas à gauche à côté d'où c'est écrit aqueduc en fait et moi quand j'ai été et bien le coffre était à l'opposé vous voyez juste en dessous il écrit vers bassin royaux mon coffre était placé là je ne sais pas si le coffre peut changer de place entre ces deux zones là ou si c'est une erreur de sa part en tout cas voilà je vous ai laissé les deux étoiles vous savez que le coffre est soit à l'un soit à l'autre du coup à vous de voir je n'ai pas vérifié je n'ai pas relancé plusieurs fois pour voir où était le coffre en tout cas voilà alors vous pouvez voir également qu'il y a énormément d'emplacements de coffres alors ce qui est bien c'est que vous pouvez accéder à l'ensemble de ces coffres sans devoir refaire le raid vous pouvez vraiment accéder à la totalité des coffres et à la totalité des souterrains sans avoir fait aucune étape alors vraiment il n'y a aucun intérêt à le faire si jamais vous n'avez jamais fait le raid tout simplement parce que vous n'aurez pas de clé de coffre il faut récupérer des clés de coffre à chacune des étapes du raid pour pouvoir ouvrir un coffre donc du coup si jamais vous avez déjà fait quelques étapes et que vous n'avez pas pris votre coffre je vous conseille pourquoi pas de suivre ce plan et de vous y rendre par contre je vous conseille d'être à plusieurs vous allez comprendre pourquoi par la suite alors en tout je vous ai dit qu'il y avait plusieurs emplacements de coffres il y en a 9 en tout donc il y a des coffres dans différentes zones il y en a dans le canal dans le conduit à l'irrigation à l'armurie au transfert à l'aqueduc au moteur au ventilateur et dans la zone évacuation alors attention pour la zone évacuation il y a eu une erreur de traduction de la part de Bungie la clé qu'il faut utiliser pour la zone de l'évacuation est la clé de drainage voilà parce qu'en anglais c'est drain et du coup ils ont traduit clé de drainage en français alors que la zone s'appelle l'évacuation donc pour ceux qui ont cette clé de drainage il faudra vous rendre directement au coffre de la zone de l'évacuation pour pouvoir ouvrir votre coffre alors il y a 3 coffres dans cette map qui sont à accès je dirais normal vous aurez juste à vous approcher des coffres et à les ouvrir si vous avez la clé qui correspond donc il s'agit des coffres du ventilateur de l'irrigation et de l'aqueduc alors attention également pour le coffre du ventilateur petite astuce il y a des gros ventilaux qui tournent et qui peuvent vous pousser et vous tuer contre les hélices dès que vous passez un ventilateur derrière il y a une espèce de panneau vous vous approchez et vous pourrez faire carré pour désactiver le ventilateur il faut le faire pour chacun des ventilaux voilà c'est une petite astuce à savoir si jamais vous n'avez pas vu tout simplement vous pouvez les désactiver et ça vous évitera de mourir il y a 6 autres coffres donc les 6 autres coffres restant dans la map qui sont situés dans des zones d'observateurs qu'est-ce qu'un observateur ? c'est directement un petit robot qui surveille la zone et qu'il faut tuer sans se faire repérer pour pouvoir ouvrir une porte de coffre correspondant je m'explique en gros dans chacune des zones qui sont signifiées en rouge sur le plan vous avez 4 petits robots observateurs donc il me semble qu'il y a observateurs alpha, beta, oméga je ne sais plus enfin quelque chose comme ça il y en a 4 en tout Adesso les a en plus mis sur son plan vous voyez chacune directement des situations des emplacements de chacun des petits robots ça vous permet également de vous rendre compte à quel endroit ils sont et de pouvoir les trouver plus facilement et du coup ce qu'il faut faire c'est que dès que vous ouvrez les portes donc il y a un petit levier vous faites carré pour ouvrir cette porte il faut rusher pour tuer le robot correspondant alors attention vous n'avez vraiment que quelques secondes je dirais 3-4 secondes grand max une fois qu'on vous a repéré sinon il va y avoir un bouclier qui va se mettre en place sur le robot il y a des ennemis qui vont spawn il va falloir tuer les ennemis pour pouvoir tuer les robots et vous n'aurez même pas accès au coffre il va falloir tout simplement ressortir de la zone pour pouvoir la reset à ce moment là vous attendez directement que la porte se referme et vous allez pouvoir rouvrir la porte et essayer encore une fois de retuer ces robots sans vous faire repérer petite astuce quand même il y a différentes portes qui s'ouvrent dans ces zones là essayez directement de diviser votre groupe et de vous mettre à plusieurs derrière chacune des portes comme ça au moins vous aurez plus rapidement accès à chacun des robots attention également il y a une zone qui se situe sur deux étages c'est la zone du canal donc il y a canal haut et canal bas vous avez des portes qui s'ouvrent en haut et en bas même chose n'hésitez pas à diviser les équipes pour mieux vous repérer chacun des robots également a un petit champ de vision qui est tout simplement repérable par un champ rouge ces robots se tournent se retournent directement alors ils restent sur place mais ils pivotent sur eux-mêmes parfois il vaut mieux attendre qu'ils regardent ailleurs pour pouvoir passer tranquillement derrière lui il ne vous repèrera pas donc faites bien attention également à ça alors maintenant que je vous ai montré chacun des emplacements des coffres le petit plan je vais vous montrer comment accéder à ces souterrains depuis chacune des étapes du raid tout simplement donc il y a une manière d'accéder depuis les bains il y a une manière d'accéder depuis le jardin des délices et il y a également une manière d'accéder depuis le cirque à chaque fois il y a une méthode pour pouvoir retourner à ces souterrains je vous montre tout ça dès à présent alors vous ne le savez peut-être pas mais l'ordre des étapes du raid est modifié chaque semaine donc la semaine dernière la première étape était le bassin ensuite on passait directement au jardin et après on allait directement au cirque cette semaine on commence directement par le jardin on sort ensuite au cirque et après on finit par les bassins avant d'aller affronter Callius donc ça ça devrait être modifié chaque semaine mais ça n'enlève en rien l'astuce pour pouvoir retourner au labyrinthe une fois que vous avez terminé votre étape alors tout d'abord on va commencer par parler des bassins pour retourner directement dans les souterrains vous allez devoir activer des leviers ces leviers spawnent uniquement une fois que l'étape est terminée ils spawnent tous les 4 à droite de la map quand vous rentrez et donc voici les emplacements je remercie Lady qui m'a fait ce petit plan voici l'ordre dans lequel nous on a activé les leviers pour pouvoir accéder directement dans la trappe jaune vous voyez c'est une trappe qui s'ouvre dans laquelle vous pouvez sauter et récupérer directement les souterrains donc vous voyez l'ordre 1, 2, 3, 4 alors je ne sais pas si l'ordre sera le même pour vous mais de toute façon l'ordre est assez simple à trouver il suffit tout simplement d'activer un levier si jamais le levier reste vers le bas l'ordre est bon sinon il faudra tout simplement rechanger l'ordre jusqu'à trouver le bon bien évidemment donc je mets directement à l'écran nous ce qu'on a fait et vous sautez directement dans le trou une fois l'étape des jardins terminée là c'est encore plus simple tout au fond donc quand vous êtes face à l'escalier de l'entrée devant vous à gauche tout au fond il y a tout simplement des espèces de petites coupoles posées sur une plaque vous tirez sur ces coupoles vous montez sur la plaque et là il y a directement un passage qui va s'ouvrir et lui ce passage va directement vous mener à l'irrigation et ensuite donc la troisième étape c'est l'étape du cirque et là même chose une fois que vous avez terminé l'étape vous savez vous redescendez via la coupole et là en fait directement dans le couloir au rez-de-chaussée vous allez avoir 4 leviers qui vont apparaître c'est la même chose que pour l'étape précédente ces leviers il faut tout simplement les activer dans le bon sens donc je vous ai noté le sens pour nous dans lequel c'était sachant que vous arrivez vers la gauche et vous repartez vers la droite donc c'est 1, 2, 3, 4 voilà si jamais ce n'est pas le même ordre pour vous tout simplement vous activez le levier et si jamais il reste bloqué vers le bas c'est que c'est le bon ordre et ensuite vous avez différents passages qui peuvent s'ouvrir donc soit vous sautez directement dans une des plaques soit vous avez des portes à droite ou à gauche qui peuvent s'ouvrir et là directement ça vous mène au souterrain voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura beaucoup aidé directement à vous y retrouver via les souterrains je remercie énormément Lady qui m'a aidé pour cette vidéo je remercie énormément également Elniris qui nous a beaucoup aidé pour nous retrouver dans les souterrains un grand big up également à Adesso même si bien évidemment il ne regardera pas cette vidéo son plan est extraordinaire c'est le meilleur plan qui a été fait jusqu'ici et je vous conseille fortement de le garder auprès de vous en description de la vidéo vous retrouverez directement le lien vers Edith le lien également du plan que j'ai traduit en français le mérite revient à Adesso bien évidemment je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes prenez soin de vous Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz